Alors. 11 façons de prévenir et d'arrêter les envies d'aliments malsains et de sucre. 1. Rester hydraté. Boire trop peu d'eau ou d'autres liquides peut favoriser la faim et les fringales chez certaines personnes. 2. Manger suffisamment de protéines et de fibres sous forme d'aliments entiers, car ils vous aideront à vous sentir rassasié. Manger trop peu de l'un ou l'autre peut augmenter la faim et les fringales. 3. Éviter les aliments transformés car ils provoquent des déséquilibres de la glycémie ainsi que des changements dans vos habitudes et vos papilles gustatives. 4. Obtenez un sommeil de qualité. Trop peu de sommeil peut perturber les niveaux d'hormones, ce qui peut augmenter la probabilité de fringales. 5. Gérer votre stress. Le cortisol, l'hormone du stress, est lié au désir d'aliments sucrés. 6. Manger consciemment. Quand vous mangez, vous mangez et ne vous souciez pas des autres affaires. Si manger est toujours accompagné d'une activité, comme lire, faire défiler votre téléphone ou regarder la télévision, votre cerveau associe manger un aliment à un certain contexte. Cela peut à son tour créer une envie pour cet aliment spécifique la prochaine fois que vous ferez la même chose. 7. Éviter de vous récompenser ou de vous réconforter avec des aliments transformés. 8. Manger pour maintenir votre glycémie stable en évitant les pics de glucose. Par exemple, prenez un petit déjeuner savoureux composé de fibres, de protéines et de graisses saines. Manger toujours des légumes à faible teneur en amidon en entrée. Manger des sucreries comme dessert après un repas salé plutôt que comme collation à jeun. Bougez votre corps pendant 10 à 20 minutes après un repas. Vous pouvez même boire une cuillère à soupe de vinaigre de cidre diluée dans un verre d'eau quelques minutes avant de manger. Il réduit considérablement le pic de glucose. 9. Évitez l'état d'esprit d'une alimentation restrictive. Si vous devez éviter certains aliments, concentrez-vous sur tous les autres beaux aliments que vous pouvez manger plutôt que de pleurer. 10. Envisagez certains suppléments, tels que le chrome, le magnésium et la berbérine, qui peuvent être efficaces pour contrôler les pics de glycémie. 11. Lorsque vous mangez cuisiné, ajoutez des épices liés au contrôle de la glycémie. Par exemple, la cannelle et le fenugrec. Merci d'avoir regardé notre vidéo. Assurez-vous d'aimer, de commenter et de vous abonner. Avant de partir, assurez-vous de récupérer votre exemplaire gratuit de nos 21 jours pour réparer votre e-book sur la santé intestinale. Lien dans la boîte de description ci-dessous. Merci d'avoir regardé cette vidéo !